Salut ! Après vous avoir fait part de mes pires hontes à travers toutes ces années dans des vidéos, aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire de parler de vos pires hontes. Je vous ai posé la question sur Instagram il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu énormément de réponses. Je remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de répondre. Toutes ces réponses vont rester anonymes, donc on commence tout de suite. Petite, quand l'enterrement du pape Jean-Paul II passait à la télé, j'ai dit à ma grand-mère « Toi aussi mémé, bientôt tu iras dans la petite boîte. » Le cercueil quoi. Oh là là, alors ça par contre c'est vraiment un manque de tact. Ouais toi aussi mémé, bientôt tu vas y passer. Féliciter une femme pour sa grossesse alors qu'elle n'était pas enceinte. Vous voulez que je vous raconte un truc ? Je passais le permis de conduire et je demande à ma monitrice quand est-ce que la directrice de l'auto-école allait accoucher. Et là la monitrice qui me regarde et qui me dit « Ah non, elle va pas accoucher, elle est pas enceinte. » J'ai ressenti une gêne immense, donc je compatis parce que j'ai vécu pareil. C'est très gênant. Dans un magasin, j'ai tripoté les fesses d'un inconnu pensant que c'était mon homme. J'espère qu'il avait au moins de belles fesses quoi. Avoir été expulsé de notre maison étant enfant et avoir vécu dans une caravane par manque d'argent. Alors là, si je peux me permettre, il ne faut jamais avoir honte de ce genre de choses. Je peux comprendre qu'être expulsé ce soit extrêmement compliqué à vivre. Vivre dans une caravane, je comprends bien que ce soit pas évident tous les jours. Mais il ne faut pas avoir honte de ça. Tous les gens qui sont dans des situations financières ou des situations personnelles très compliquées de ce genre, moi j'ai juste envie de vous faire des câlins et de vous dire que ça va aller quoi. Qu'à un moment donné, vous allez forcément trouver une solution et ça ira mieux. Il ne faut surtout pas baisser les bras, mais essayer de faire abstraction du regard des gens. Et surtout, il ne faut pas en avoir honte. Ça vraiment, j'insiste, n'ayez pas honte de ça quoi. Bon alors, toi là, qui me regarde avoir couché avec le crush de ma meilleure amie. Non mais sérieux, ça ne se fait pas ça. Non ça, ça ne se fait pas, c'est pas bien. Et ta meilleure amie maintenant, elle est devenue quoi ? J'ai voulu te répondre sur Instagram et puis après je me suis dit non. Ça ne me regarde pas, on ne va pas commencer à faire la commère. La mère de mon ex nous a surpris en plein débat. La honte de ma vie, je n'osais plus la regarder. Ouais là, je te comprends, ouais. Ça c'est super gênant quand même. Glissée dans le caca de chien devant tout le monde, en plein centre-ville. Moi je te le dis, je te vois faire ça devant moi, je suis morte de rire. Je viendrai sûrement t'aider à te relever, mais ça n'empêche que je serai morte de rire. Avoir dit je t'aime bisous à tout à l'heure à mon chef en raccrochant. Oh mais non, mais ça c'est mignon. Le chef, s'il n'est pas trop bête, il peut comprendre que ça peut être juste un réflexe quoi. Allez, bisous chérie, à plus tard. C'est mignon. La robe longue coincée dans ta culotte quand tu sors des WC du bureau. Le nombre d'anecdotes comme ça que j'ai lues, je crois que c'est plus ou moins ça arrive à tout le monde. Avoir dit bonjour monsieur à une dame, je suis vendeuse. Elle l'a très mal pris et n'est jamais revenue. Ça c'est vrai que c'est plutôt très maladroit. C'est une grosse bourde, j'avoue. J'ai perdu un collant en pleine rue, quel gène. Moi aussi ça m'est arrivé, j'avais des collants de dîmes. J'étais ado, j'avais plus de collants, j'avais piqué ceux de ma mère. Ça collait pas à ma jambe, ça faisait que tomber. Et moi c'est tombé en pleine cour du collège. C'est pas grave. Ma peau trop blanche, c'est considéré comme moche et on se fout de moi en été. Alors là, comment te dire que bienvenue au club quoi. Et tu sais quoi ? Dans ma dernière vidéo où je parle des astuces TikTok, il y a quelqu'un, t'es pas forcément dit méchamment d'ailleurs, mais il y a quelqu'un qui m'a dit dis donc Laurette, t'es vachement blanche aujourd'hui, qu'est-ce que t'as et tout ça. Moi quand j'ai lu ça, ça m'a choquée parce que je suis blanche quoi. Je suis très blanche et plus on descend et plus c'est blanc. Ça c'est clair. Faut quand même faire gaffe. C'est pas cool du tout, c'est un manque de respect quoi. Je me souviens d'une fois en plein été, j'avais une robe noire, évidemment sur ma peau très blanche, qui est très laiteuse. Je passe devant un bar, il y a un gars qui m'arrête et qui me dit Mademoiselle, il faudrait penser peut-être un peu à prendre des couleurs l'été, vous êtes beaucoup trop blanche. Mais sans déconner, je t'ai pas demandé ton avis. Les gens sont blancs, ils sont blancs. Les gens sont très noirs de peau, ils sont très noirs de peau. Maintenant, on fout la paix à tout le monde. Vous comprenez pourquoi en vidéo, je parle tout le temps des gens qui ont des différences parce que moi-même, je suis différente de plein de gens et on me l'a trop fait remarquer. Donc si vous êtes différent des gens, soyez fiers de ça. Soyez fiers de votre différence. Donc non, c'est pas moche. Dis-toi une chose, si un jour tu vas dans un pays asiatique, les gens vont se dire, waouh, elle est super blanche, c'est super beau. Faut arrêter quoi. Parce que nous, les critères de beauté chez nous, c'est, il faut être bronzé, la peau bien dorée. Non, 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 on a le droit d'être blanc. Ah, maintenant ça suffit, c'était mon coup de gueule de la vidéo. Une capote est tombée sur le comptoir de la boulangerie quand j'ai sorti mon porte-monnaie. Faut pas avoir honte d'une capote qui tombe par terre. Au contraire, en fait, ça prouve que tu es quelqu'un qui est sensé et qui se protège. Donc c'est très bien. Ne pas avoir tiré la chasse après la commission la première nuit avec mon mari. Bah écoute, il t'a gardé. Donc c'est bon, on est bon. J'ai dit, ton papi est là, à un de mes élèves. Et il m'a répondu, c'est pas mon papi, c'est mon papa. D'avoir chopé le... Ça j'adore. D'avoir chopé le genou de mon moniteur de conduite en pensant que c'était les vitesses. Avoir changé mon protège-slip dans les toilettes du taf et avoir oublié de le mettre à la poubelle. Alors, comment te dire ? J'avais une vingtaine d'années, j'étais chez mes beaux-parents. Et le matin, j'avais mes règles, tout ça. Je passe à la douche et je me dis, écoute, la serviette hygiénique, j'irai la jeter tout à l'heure quand je descendrai. Puis j'ai fait mes petites affaires, je me suis maquillée, pomponnée, tout ça. Puis je suis sortie de la salle de bain et puis je me suis barrée. Et au bout d'un moment, je me dis, la serviette hygiénique dans la salle de bain. Je suis remontée comme une furie dans la salle de bain. Il y avait ma belle-mère dans la salle de bain. Voilà, ça c'est fait. Je voulais épouser un homme pour son fric, heureusement il m'a refusé. Ça, ça m'a beaucoup plu. Écoute, si je peux te donner un conseil très judicieux, gagne ton propre argent. Sois fière de ce que tu gagnes, sois fière de ta réussite et ne convoite pas l'argent des autres. Convoite le tien d'argent, ça c'est vachement important. Et même si vous n'arrivez pas à gagner beaucoup d'argent ou à devenir millionnaire, c'est pas grave. Mais au moins, soyez indépendant. Me faire plaisir en buvant de temps en temps un chocolat chaud dans un biberon d'enfant. Mais celle-là, d'anecdote, quand je l'ai lu, je me suis dit, il ne manquerait plus que le pyjama que je porte l'hiver quand il fait vraiment froid en polaire. Avec la petite capuche avec les oreilles, là on est bon. Pourquoi pas, il n'y a pas de honte à avoir, chacun fait ce qu'il veut. Un repas entre amis, un fou rire à enclencher, un enchaînement de paix très bruyant. À qui c'est pas arrivé ça ? Mais normalement, c'est supposé faire encore plus rire les gens. Donc bon, bonne ambiance quoi, on va dire. Diarré en pleine rue, j'étais enceinte. On te pardonne, t'étais enceinte. Et même pas enceinte, on te pardonne quand même. Mais par contre, oui j'avoue. Entre le bruit, l'odeur et la gêne, ça doit être terrible ça. J'ai souhaité un bon rétablissement à un homme en béquille qui en fait était amputé de la jambe. C'est très maladroit quand même. Quand j'avais 4 ans, ma maîtresse avait fait une fausse couche. Un jour, je la croise avec ma mère et je lui dis, maîtresse, il paraît que ton bébé est mort. Là, c'est trash, ça c'est chaud. Voilà, donc adulte ou enfant, des fois on fait des bêtises, on dit des bêtises, c'est comme ça. J'ai envoyé un message soi-disant à ma collègue pour critiquer notre chef et je le lui ai envoyé à lui. Alors ça par contre, ça peut avoir des répercussions. A cause de mon surpoids, j'ai cassé une chaise dans un restaurant. La pire honte. Effectivement, ça doit être très difficile à vivre parce que c'est toujours pareil en fait. C'est le regard des autres et la réaction que les gens vont avoir. Si tu as le malheur d'être en surpoids, tu peux être sûr et certain que les gens vont pas te louper quoi. Et encore plus si tu casses une chaise. J'ai lu deux ou trois anecdotes comme ça. Ça m'a fait mal au cœur franchement. Et moi je sais que ça arriverait à quelqu'un devant moi, là par contre je rigolerais pas du tout. C'est pas grave, c'est qu'une chaise. Croire en boîte qu'un mec me faisait signe de venir vers lui alors qu'il voulait en fait le mec derrière moi. Ça c'est formidable ça, c'est pas grave. Donner deux euros à un homme assoupi sur un banc que je croyais SDF. Je sais pas du tout comment a réagi le monsieur du coup, mais c'est à double tranchant. Soit la personne le prend bien en se disant Oh elle est mignonne et tout, elle me donne un peu d'argent, elle croit que je suis dans le besoin. C'est gentil, c'est plein d'empathie et de compassion. Mais sinon tu peux aussi avoir la personne en face qui va se dire Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, elle me prend pour un porc, dégage de là. C'est compliqué ça. Faire un discours, lancer une vanne et personnerie. Ouais bon, la base quoi, ça s'est arrivé, tout le monde attend. Avoir raté trois fois le permis et ne toujours pas l'avoir. Ça à mon avis, tu sais quoi, c'est peut-être dû au stress. Parce que des fois quand on est vachement stressé, on se met encore plus la pression et on n'y arrive pas. Et je vais te raconter un truc, c'est qu'en fait moi quand j'ai passé mon permis, outre le fait que j'ai demandé la dame depuis combien de temps elle était enceinte et quand est-ce qu'elle allait accoucher, c'est un détail. Je me souviens que lors du code, j'avais décalé toutes les réponses, j'avais fait 50 fautes. Voilà, c'était juste que j'avais un peu peur quoi, c'est pas grave. Alors elle, c'est d'être allée en chausson, gros chausson lapin au boulot. Alors écoute-moi bien, tu devais être super confortable dans tes chaussons lapin. Je pense que t'as dû faire rigoler tout le monde, c'est mignon les chaussons lapin. Oui. D'avoir dû vivre cachée avant d'avouer à mes parents que je suis une femme transgenre. Ben ça, ça me fait de la peine. On est toujours dans des stéréotypes, dans des clichés où il faut qu'on soit tous identiques. Et que l'acceptation de l'autre, accepter qu'il est, accepter qu'il soit différent, c'est ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo d'ailleurs, reste compliqué. Et ça, ça me gave. Donc moi, je te fais plein de bisous et je compatis franchement, vraiment, sincèrement. Là aussi, être au chômage. Effectivement, être au chômage, je l'ai tellement connu que je comprends. Mais il n'y a pas à avoir honte. Moi, je suis désolée, il n'y a pas à avoir honte de ça quoi. Absolument pas. Et on va finir sur un truc, c'est juste iconique. Ma belle-mère ne m'apprécie absolument pas. À Noël, elle m'a dit d'un ton très sec de bien vouloir arroser la dinde. Je lui ai servi un verre en disant, en parlant d'arroser la dinde, tenez votre verre. C'est très bien ça. Moi, ça, j'aime beaucoup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Parce que là, clairement, aujourd'hui, c'est moi qui lisais vos histoires. Donc, j'espère que ça vous aura plu, diverti. Je sais pas. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !